Hey salut tout le monde c'est David de la Forge Pokémon Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme d'habitude, un petit peu toutes les semaines Normalement dimanche mais hier j'avais un peu le but Je vous fais des retours sur les GoForts et sur les compétitions qu'on a faites Donc euh comment dire Hier c'était un peu particulier tu vois Comme d'hab on s'est lancé dans les GoForts 3 TI avec 2 pick-up effectivement De camarades de copains Dans une ambiance vraiment très joviale On a eu un début de tournoi Franchement pour être honnête relativement facilement Contre une équipe française tout simplement Sur Consulat ou même le Caster Pio m'a compris Qu'il y avait une grosse différence de niveau Entre les deux équipes en même temps c'était pas très difficile A voir et ce que je suis en train de vous dire C'est absolument pas péjoratif puisque J'ai un poil sur la langue J'espère que c'est pas un poil de bite Bref je disais que c'était absolument pas péjoratif Puisque l'équipe en face m'a énormément rappelé la mienne au début Genre on a pas le niveau Mais on assume on veut voir ce que c'est les compétitions Alors on y va tu vois Ils ont porté leur sachet Ils y sont allés Et rien que pour ça je leur témoigne un énorme respect Parce que c'est difficile de se faire enculer en plein cast C'est pas forcément agréable On s'est vraiment permis de se faire plaisir On a senti que le match était à notre portée Donc on y est vraiment allé franco Voilà je me suis mis à spawn kill à l'holographique Alors que je déteste jouer à l'holographique J'ai joué avec castle On a fait des strats vraiment basiques Et en attaque on y allait juste au call Voilà on y allait à fond On s'est vraiment éclaté Et bon on a terminé le match sur un petit 5-2 Je crois 5-1 ou 5-2 Et je me suis même permis quelques extravagances avec Twitch Genre je me suis même permis de terminer le rune de pistolet Allez un petit coup pris ici sur le Jagger Allez ça va faire le tour Allez le problème c'est que Jagger qui est en difficulté Il arrive pas là Le pauvre il se fait troller par le drone Twitch Allez il est en train d'en perdre en plus des PV là Le pauvre Jagger je sais pas Il a perdu au moins 30 PV si je dis pas de bêtises Allez un petit coup sur le bandit Allez on en profite Allez enfin enfin parce que là franchement Il a eu le temps de faire pas mal de PV Et attention à Mustapha qui est pas très loin Ca va venir rapidement rusher ici Allez la flash qui est envoyée Non finalement va de l'autre côté Avec notamment JKN Il s'y arrive à ligner N Attention parce qu'ils sont attendus Allez tout de suite Oh joli ça Encore une fois joli Bien joué de la part de Mira Même si Mira tombe juste après Attendez regardez-moi ce rush Et c'est en train d'arriver très vite C'est une rise qui se retrouve tout seul ici Face à White Shark Ouais ça va être compliqué En plus il est bloqué Clairement on a une forte différence des niveaux ici Le travers en plus Et White Shark qui ne rate pas son duel En plus de ça il y va Avec le revolver Ca fait extrêmement mal Très bien joué de la part des TI Ca risque d'aller très très vite Parfait en plus sur un seul tir de la part de White Shark Là c'est... C'est le bulldozer C'est tout ce que vous voulez On est en train d'avoir Mais là ça va faire mal Là ça fait mal Ca aurait pu être mal interprété Et contre de grosses équipes Ca aurait pu être pris comme du troll Mais c'était pas le cas J'avais plus de balle dans mon arme principale J'y suis allé au pistolet J'étais très fier de mon espèce de long shoot au chiot En duel 1-1 Bim un coup de revolver C'était génial Même Fio là qui a dit Genre Oh la White Sur un tir très précis Avec le pistolet Non C'est quoi j'étais fier quand j'ai revu la rediff Non franchement c'est la vérité J'étais trop fier Qu'est-ce qu'il y a ? Deuxième match était un petit peu plus compliqué Donc on est tombé sur Oregon Et sur Oregon Bah à part des strats basiques On en a pas Genre on a vraiment que travaillé un seul BP Et euh On a travaillé le BP Laundry à 5 Donc à la cave Où on fait une défense Meeting et tout machin Et vous pouvez le voir sur la vidéo Le Mute a fait son setup meeting Mais personne a joué dans le meeting room C'était absolument catastrophique Donc les premiers rounds on les a passés Au talent Voilà on a réussi tous nos versus Bon ma foi ça peut arriver Forcément quand tu réussis tous tes trades Ou que chacun de tes mates Prend deux personnes Tue deux personnes Euh Ça facilite un peu le round Mais euh Il y a un moment donné Où les sels se sont réveillés Et ça a commencé à faire un petit peu mal Euh bon Là on s'est dit Quand même il fallait les prendre au sérieux Parce qu'apparemment eux Ils sont pas là pour rigoler Donc là on s'est mis à jouer correctement Entre guillemets Vous auriez du voir là Bon L'ambiance sur le TS C'était chaud Tout le monde qui criait C'était n'importe quoi Bah sur cette goffard Je crois qu'on s'est vraiment lâché C'était n'importe quoi Le fait d'avoir deux pick-up Ça nous a complètement euh Pfff On s'en branlés total Et puis au final à la fin On est arrivé sur euh Des phases de clutch intéressantes Où à chaque fois Il y a eu des actions individuelles Très intéressantes Des actions qui nous ont permis De rattraper Ou de concrétiser les rounds Euh c'était vraiment un match Super cool Je tiens salué la selle Qui a quand même un bon niveau de jeu C'était vraiment Vraiment sympathique Et j'ai hâte de voir à l'avenir Qu'on pourra de nouveau aligner Une line-up de 5 personnes complètes Ce que ça pourra éventuellement Donner contre des équipes Comme ça Si on les prendra facilement Ou si on aura toujours Autant de difficultés Parce que terminer un match 6-5 Tu vois il n'y a pas de GG Easy à la fin Non Ferme ta gueule un peu A la fin quand même Je peux être très très fier Parce qu'en plus ça a été casté J'ai fait genre un clutch De malade Enfin un clutch je sais même Non c'est pas un clutch Parce qu'il y avait encore un autre camarade en vie Bon il était un peu en vacances Il se promenait Mais il était toujours en vie Donc je me suis baladé J'ai fait la moins 3 Une moins 3 Qui était assez énorme Un peu comme ma vie Oh bien joué de la part de Badaxe Qui arrive à faire le kill du coup sur Momo Allez ils sont plus que 3 Watshark de son côté Est-ce qu'il va aller chercher Ouais elle a joué le kill qui est fait directement surprené Très bien joué de la part de Watshark Et attention Sur le côté Peut-être Watshark pour le deuxième Oh le C4 qui va être envoyé Qui va connecter Bien joué de la part de Watshark Allez ça c'est bien joué Ken en plus qui est remonté Car il va faire le kill sur Arrest Et finalement les TI Qui ont totalement retourné la situation Badaxe sur le côté Quarto qui va être attendu Encore une fois Monstrueux Ken Qui est venu refaire totalement le tour Et il reste plus que Badaxe Et Badaxe il tombe Oh la la C'est euh Jusqu'au bout du suspense Jusqu'au bout du suspense Et là c'est aller très très vite de chaque côté Parfait Parfait le kill ici Qui a été mis en place Très bien joué du coup Et ça fait 6-5 Pour la TI Match extrêmement serré Et ils peuvent être fiers Avec Salisport Il leur manque pas grand chose encore Pour aller continuer Dommage dommage Et du coup Ça fait quand même 13 kills pour Watshark 10 pour Mostafa 11 pour Ken Ouais c'est là où on voit quand même Qui a eu du kill Pareil 10 côté Badaxe C'est plutôt euh Ouais ça va À part Watshark Qui a encore été énorme Au niveau du kill Sinon c'est plutôt euh Équivalent de chaque côté C'était cool Franchement je me suis gavé comme un gros porc Deuxième kill au C4 Bim décale à la Mira et tout Je me suis vraiment senti à l'aise avec Mira Et je l'ai découvert sur ce tournoi Ça m'a fait vraiment plaisir Moi qui ai pas l'habitude De jouer des persos comme ça Ou genre juste de les jouer Pour les vidéos YouTube de temps en temps Euh Bah vous savez quoi Je me suis senti vachement à l'aise avec Mira Et elle est Mais franchement elle est powerful Faut juste savoir la jouer correctement en fait Quand tu restes à ta place Que tu piques pas trop et tout Ah oui Y'a aussi une action Où j'étais en face de clutch Et tout le monde Genre Tout le monde a râlé dans Dans le chat sur Twitch Parce que Je fais une moins 3 de ouf Et je peux concrétiser le round On est en 1v1 avec la Twitch Les potes ont les infos caméra Ils me donnent l'info qu'elle est dans les escaliers Euh Armurie Et moi je fais quoi ? Au lieu de l'attendre De jouer safe et tout Je suis allé la décaler Genre Ah j'étais pas J'étais pas super frais On me dit Pourquoi tu piques et tout Et euh Quand j'ai regardé la rediff Ah non j'étais pas super frais quoi Je me suis dit Quand j'ai vu les commentaires Pourquoi tu piques et tout Why you pique J'ai dit Ah Ah ça ouais J'aurais peut-être pas dû Tu vois C'est qui ? Ca va t'étonner C'est ta ça On va juste parler Ah bon ? Non mais j'en ai un conseil Allo ? Ouais toi Euh le 3ème match On est tombé contre Full Primate Supremacy Donc effectivement Ils étaient accompagnés De Du grand LMS Sama et de Saint Graal Qui est chez les Naming Si je ne me trompe pas Je ne sais pas Si LMS Chez les Supremacy Il faut arrêter les spéculations De toute façon Euh Si il rentre chez les Supremacy Vous aurez un communiqué dans pas longtemps Voilà Cassez pas les burnes On verra bien On s'en fout C'est pas important De toute façon LMS C'est un pro Euh Il retrouvera une équipe de pro Il y a aucun problème Que ce soit Supremacy ou pas La scène professionnelle R6 C'est un peu comme Danse avec les stars Tu vois Ou un peu secret story Genre tout le monde se sent un petit peu Investi par Son youtubeur Ou son joueur pro préféré Et suit un peu son parcours Tu vois Genre euh Si vous pouviez braquer des caméras sur eux Tout le temps Il y en a certains qui le feraient Je sais Me mentais pas Me prenez pas pour un con Donc c'était un très beau match Il y a eu euh Pas mal de challenges De duels Momo qui nous a fait le moins 4 de ouf Et un match complètement pourri de mon côté Je me suis retrouvé avec des op complètement dégueulasses Genre euh Momo c'était notre war lead sur ce match là tu vois Et il y a un moment donné il dit Ouais faut piquer un thermite Et je vois pas les op bouger J'ai dit bon je vais prendre thermite J'ai joué tous les op du jeu Tous Même Thatcher je peux le jouer Y a pas de problème Même glace je peux le jouer Y a pas de problème Mais thermite Ah putain sérieux les gars Et je l'ai dit à Momo J'ai dit putain gros tu m'as fait faire le match sur thermite Il m'a fait pfff Je m'en bats les couilles C'est pas mon problème tu vois Bon j'ai réussi à percer à chaque fois Mais le gameplay thermite c'est pas mon gameplay C'est pas mon gameplay Hmm Il a pas assez de patates J'arrivais pas à concrétiser sur les duels Plein de fois j'ai engagé des duels Ou même j'avais l'avantage des fois Et putain tu te retrouves contre LMS J'ai la Mira qui a 12800 de cadences de tir Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est un putain de professionnel Il tient une ligne d'enculé Il est caché dans le connector Et c'est pourquoi tu m'envoies moi le chercher Tu peux pas envoyer H J'ai une clé mort Envoie une flash dedans Envoie une flash dans le connector et sors le moi Il faut planter garage Mais on a pas de smoke On a pas de smoke On a pas de montagne On a pas de glace Y'a rien Ouais bah vas-y Moi je prends le défi ou j'y vais voilà Bon C'était vraiment un gros match C'est là aujourd'hui où on se rend compte que C'est plus hors de portée pour nous Genre il y a quelques temps on croisait des premades comme ça On se prenait 5Z dans la gueule Là on prend un 5-3 Donc c'est quand même significatif d'une grosse évolution Et c'est ce que je voulais vraiment souligner Aujourd'hui dans cette petite vidéo J'ai vraiment l'impression qu'on progresse énormément Genre on a fait beaucoup 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 de progrès Et ça c'est très clairement senti Et j'en suis très fier Et j'en suis très fier Donc c'est pour ça que dans pas longtemps Je pense que je vous ferai une petite vidéo Pour vous expliquer un petit peu Comment devenir un joueur professionnel sur Rainbow Six Non pas parce que je suis moi-même un joueur professionnel Mais parce que maintenant j'ai la connaissance du parcours complet Et que je sais comment y accéder Donc ça sera une vidéo informative Avec un petit gameplay de fond je pense Avec des screens ESL machin Les différentes ligues Les ladders Je vous ferai un truc propre Carré et bien organisé Y'a pas de problème Mais euh... Mais voilà J'ai quand même été très fier de cette GoFort On s'est fait sortir en 8ème de finale sur un match serré Et... Pfff Ça c'est les restes du mojito d'hier soir Je vous jure Vous avez obligé vous avez vu la photo sur Twitter Vous avez vu le saut de mojito Ah je... Je dois vous avouer j'étais vraiment pas prêt hier Enfin bon ça c'est un autre problème On en discutera plus tard Comme je disais Je vais essayer de vous faire une petite vidéo bien structurée Argumenter tout ça sur comment devenir professionnel Et j'espère que moi même j'arriverai à suivre ce parcours Au moins la Challenger League franchement ça devrait... Ça devrait être largement accessible pour moi La Pro League ça sera un autre délire Mais la Challenger je pense maintenant voilà On l'a encore vu hier Y'a du boulot Mais... Pfff... Ça peut se faire facilement Y'a juste à s'organiser Très fier de mes performances hier J'ai vraiment fait le show Je vous ai présenté du très bon jeu Très fier de mes collègues qui ont été très solides Et qui se sont vraiment investis sur un match qui était très compliqué Et très fier de vous compter dans ma communauté Vous êtes de plus en plus nombreux Et on est bientôt 100 000 sur la chaîne YouTube Vous vous rendez pas compte ce que c'est 100 000 abonnés pour un YouTuber Mais c'est... Pfff... 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 C'est le Saint Graal C'est la première étape d'un vrai YouTuber C'est les 100K C'est les 100K Et moi Je suis très content de partager cette aventure avec vous Tiens mon écran qui vient de s'éteindre Donc voilà les amis Cette vidéo est maintenant terminée Si jamais elle vous a plu Et que le contenu sur la chaîne vous intéresse Je vous invite à lâcher un énorme like Ça me ferait très très plaisir Et c'est très important Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube Bah tout simplement pour m'aider à la développer Mais à un moment donné ça se fait pas tout seul aussi Même si j'aimais du mien et que vous m'aidez pas derrière J'y arriverais pas hein Bon les amis je vous fais des gros bisous Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Qui cette fois-ci normalement sera définitivement sur Far Cry 5 Ou peut-être que j'ai un peu le temps Putain je connais même plus mes dates d'embargo de vidéo C'est un truc de ouf On verra sur quoi sera la prochaine vidéo Je vais peut-être pas m'avancer Je vais aussi reprendre les live streams un petit peu maintenant Que j'ai trouvé effectivement ma scène Je vous avais dit je prendrais quelques jours de off Pour repréparer tout ce qui est sensibilité FOV machin et tout Mais refaire un gameplay propre Euh Ouah j'ai repris mon petit niveau Je suis tellement heureux Je vous fais des gros bisous Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz